Bonjour à tous, chers amis, bonjour aux distingués invités à qui je vais donner la parole dans quelques minutes. Bienvenue à vous tous. Je serais bienvenue à une annonce officielle, à un lancement. En fait, je peux dire à un événement d'interview. Je pense qu'on peut dire ça. FICMAN, qu'est-ce que ça signifie? FICMAN, c'est festival international de court-métrage d'auteurs et narratifs. En fait, c'est une compétition mensuelle. C'est une occasion de plus dans le paysage cinéma québécois et mondial, je pourrais dire, de sensibiliser au court-métrage d'auteurs. Et c'est un peu notre façon à nous étroiger, de partager le travail de réalisateur du monde entier. C'est vraiment avec enthousiasme et aussi avec honneur que la municipalité de Saint-Hubert va accepter d'être l'hôte d'un festival international de films court-métrage. En effet, cette première année de compétition internationale se soldera dans le Haut-Saint-Laurent par une grande soirée de projection dans notre très belle municipalité de Saint-Hubert. Et les prix vont être remis donc le 10 novembre. Rien des prix, on en est très, très heureux. C'est un article sur le blog de cinéma d'auteurs qui est très commis dans le milieu, le peu 17e, pour le gagnant du meilleur court-métrage. Et je remercie chaleureusement le président du peu 17e, M. François Contin et la plus fondatrice, Mme Annie Tanguay, de nous offrir cette chance. Parce que pour un film, le gagnant c'est bien, mais qu'on parle de lui et qu'on comprenne ce que l'auteur, le réalisateur a fait, c'est encore mieux. Donc, je vous les nomme parce qu'il y en a plusieurs. On remercie nos partenaires CLD du Haut-Saint-Laurent, le fonds d'investissement local de la MRC du Haut-Saint-Laurent, le fonds local d'investissement du Haut-Saint-Laurent, j'adore ça, d'encore tes auteurs, j'adore ça. Le comité culturel Barbe-Révin, la municipalité de Sainte-Barre, le petit 7e et la plateforme Film Freeway, toutes leurs équipes de Vancouver qui nous ont donné un coup de main. Il faut qu'on vous parle de ceux qui, dans l'ombre, au quotidien, vont regarder, juger, analyser et m'aider, tester les films. C'est un jury de 6 passionnés du court-métrage, je suis de 4 pays. On en est très, très, très content. On a des jurys du Canada, de la Belgique, de la France et de l'Allemagne, 6 passionnés qui vont avoir, et je peux vous dire la très lourde tâche de choisir les 12 gagnants mensuels. Et parmi ces 12, qui sont la crème de la crème, devons choisir les meilleurs prix. Donc, je vous les présente, c'est un panel, je vous dirais aussi sympathique que professionnel. Alors, Virginie Bassanello, de Belgique, qui est assistante d'édition chez Alice Edition, vraiment pour l'histoire et le contenu de ses films. François Grondin, du Canada, qui est président de GILACOM et cofondateur du blog sur le cinéma d'auteur le petit 7e, qui est ici. Alors, merci à ce blog de cinéma sur le petit 7e et qui est ici. Alors, merci Annie. Et le dernier, on l'a moindre, M. Yves Frottier, du Canada, propriétaire et animateur de la radio, Max Centrois. Je vous remercie. Il faut que je le dis sans être trop ému, je déclare officiellement lancé le festival de court-métrage FICMEN. Merci. 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 Merci.